Toujours sur le podium avant cette 33e journée, Brest a son destin entre les pieds pour terminer à la 3e place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, ce qui serait une première dans l'histoire du club. Cela passe tout d'abord par un succès face à Reims qui a glissé la 12e place au sortir de 5 matchs sans victoire, dont 3 défaites consécutives. La dernière en date 4-1 à Clermont a incité les dirigeants et moi à mettre en retrait Will Steele, c'est Samba Diawara qui sera sur le banc du stade de Reims ce soir. Brest sent Del Castillo et Lesmélou blessés, essayent tout de même de mettre en danger son adversaire en début de rencontre avec un pressing haut. La récupération de Kamara et la frappe repoussée par Yévan Diouf, entrée en matière intéressante pour les Finistériens. Mais derrière, c'est Reims qui va partir à l'offensive avec ce centre de Nakamura. Et l'intervention de Marco Bizzotti, c'était un de ses coéquipiers qui avait prolongé le ballon. Reims bien en place, ne concède plus d'occasion et procède par contre-attaque habile. Le ballon de Junia Ito est parfait pour Marshall Munezzi. Après 25 minutes de jeu, ça fait 1-0 pour le stade de Reims. Quatrième but pour le Zimbabween Marshall Munezzi. La finition est belle, mais que dire de la transmission du japonais Ito ? Brest qui reste sur une défaite et un nul à domicile. Tente de réagir avec cette volée du Gomagnetti qui va passer à côté des buts de Yévan Diouf. 2024, Reims a une moyenne d'un point seulement. 14 points en 14 matchs. Mais pour autant, ce soir avec le nouvel entraîneur, il y a un regain d'envie pour les Rémois. Une nouvelle fois, on va retrouver Kaito Nakamura. Mais sa frappe passe à côté. Les coups de pied arrêtés, souvent vecteur de danger pour les Brestois. Avec l'égalisation dans les arrêts de jeu de la première période. Le coup franc de Kenny Lalla est coupé par Lilian Brassier. La tête piquée qui prend de la vitesse et trompe Yévan Diouf. Belle égalisation du stade brestois. Troisième réalisation pour le défenseur central, Lilian Brassier. Un partout, c'est le score à la mi-temps. Brest qui n'a remporté que trois de ses huit derniers matchs de championnat. Et sous la pression de Lille pour une place sur le podium. Alors ils insistent. Les joueurs d'Éric Croix en deuxième période. Cette frappe trop croisée de Jérémy Ledouiron. est accompagnée par Yévan Diouf. Reims est en résistance. Brest qui multiplie les offensives en passant par les côtés. Et cette reprise, encore une fois, signée le Douaron. Toujours la même finition. Ce ballon qui passe légèrement à côté du montant gauche de Yévan Diouf. Reims qui aura un match en retard en milieu de semaine face à l'OM. Fait le Doron pour l'instant avec Yévan Diouf qui s'interpose sur cette tête qui paraissait bien cadrée de Steve Mounier. Un partout, score final avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs. Deux nuls et deux défaites. Brest perd encore des points ce soir et se fait souffler. La troisième place par Lille.